Sophie en direct de la 25e heure du livre, le dimanche 9 octobre, avec Rachel et Hermano, qui nous présentent Ghost Art Gallery, l'association Chimerdada. Donc je vais laisser la parole à Rachel pour nous présenter le projet, la structure, le lieu. Alors nous sommes des Italiens, comme vous pourrez bien vous en douter de mon accent, depuis trois ans au Mans, nous avons un petit espace galerie, laboratoire, cyberdada, où nous avons fait depuis le temps des expositions d'art intermédia, avec de nouvelles technologies, peinture, poésie, installation, performance, avec notre circuit international d'amis, artistes, compagnons de route dans le temps. Mais surtout avec aussi de l'effort et les énergies créatrices et créatives de la ville. Nous avons toujours un peu fonctionné comme ça. Dans le temps, on a eu des espaces semblables en Italie, en Grèce, en Allemagne, parce qu'on croit que l'artiste, il doit partager avec d'autres artistes et avec tous les autres, son envie de se construire pour un partage du sensible et des savoirs en essayant de surmonter les égoïsmes et les égotismes qui, malheureusement, sont assez présents sur la scène, soi-disant, artistique. Et cette fois-ci, nous sommes ici, présents à la 25e heure du livre. Elle est très belle, cette définition, avec notre association, parce que depuis quelques mois, on s'est aussi constitué en association, loi 1901, pas à but lucratif, bien sûr. Cette présence au salon du livre du Mans, ça va être aussi un essaye de rencontrer encore plus de gens pour pouvoir faire des projets communs à venir dans notre espace. Nous avons aussi une petite maison d'édition très intimiste, les cahiers sur Berdada, d'art et des poésies contemporaines. Et bon, pour le moment, j'attends les autres questions de la douce Sophie. Et il y a peut-être d'autres éditions, on a présenté une, là, tout à l'heure, sur votre stand. Alors, je vais laisser Hermano présenter cette autre publication. Oui. Alors, Rachel a un peu expliqué le côté associatif et poétique, là. On se partage aussi les tâches de cette histoire. Je suis le peintre et je fais partie un peu de l'histoire d'un peu Andy Warhol, des copains de New York. C'est un réseau artistique entre New York et Rome. Et maintenant, nous sommes rédacteurs, ça s'appelle Night Italia. En effet, Andy Warhol, de la pop art, quand il a terminé son histoire avec Basquiat et des eaux de la Big Generation, nous sommes les derniers survivants des septe générations. On essaie de partager avec les nouvelles générations, qui sont entusiasmes de cette époque, des années 70-80. Donc, sur la revue Night et sur le web, bien sûr, vous pouvez trouver Gregory Corso, Chai Tombley, Andy Warhol, Keith Taring et aussi notre galerie. Et quelquefois, comme l'a dit aussi, Rachel, on a invité quelques artistes qui ont connu les mains, par exemple, le Loulouloulou, une performance dans la cathédrale, le Beaux-Arts, dans notre galerie. Bien sûr, il a fait des performances, c'est une grande performance, l'action performing de New York, et il a travaillé à Broadway, etc. Comme est venu Marco Fioramanti, de Berlin. On a fait une exposition, on fait de l'art contextuel, sociologique, on est plus la vague de l'estétique relationnelle. relationnelle, excusez-moi, je nage entre 3-4 langues. Et, il y a toujours, pour ça, pour le partage sensible, un rapport de coparticipation, comme disait Marcel Duchamp. Parfois, on pose des questionnaires à la personne. Et on essaie d'unir un mariage possible entre le global et le local. Glocal, comme on dit les alter-mondialistes. Merci. Donc, deux revues, une association, une galerie d'art. Que se passe-t-il en ce moment dans la galerie, dans l'association ? Alors, pour le moment, elle est prévue pour, disons, soi-disant fêter notre création en association. Vers la fin d'octobre, premier jour de novembre, une collective avec les trois membres de l'association. Mais surtout, on va recueillir aussi des textes pour le prochain numéro de Night Italia, que comme il vient de dire, Hermano, c'est une revue qui a son homologue à New York, avec Anton Perich, qui faisait partie de la facture d'Andy Warhol. Et c'était les photographes de la revue Interview d'Andy Warhol. Cette revue, en plus, elle existe aussi en Italie, c'est Night Italia, avec la rédaction avec Marco Fioramanti. Et maintenant, elle vient de se créer officiellement la rédaction française, Paris-Léman avec moi et Hermano. Et le prochain numéro, il sera intérieurement dédié à la France, avec 16 pages intérieurement en français. Donc, on attend aussi des théoriciens, des poètes, des gens qui réfléchissent sur l'état de l'art avec un regard particulier et alternatif à nous rejoindre pour pouvoir penser ensemble quelque chose. Surtout, on veut profiter de la gentillesse de Sophie pour dire encore une fois qu'on attend les jeunes, les moins jeunes, tous les gens qui ont quelque chose à dire, parce que l'espace que nous avons créé ici au Mans, il doit être surtout créé, habité par les énergies de la ville et on voudrait faire des choses surtout avec eux. On a invité pour le passé, tout comme j'ai déjà dit, des amis, compagnons de route de notre réseau, des américaines, Lulu Lolo qui a fait de belles performances, comme déjà il a dit Hermano, dans toute la ville. Angelo Riviello qui fait un festival depuis 27 années sur l'eau, donc avec toute la thématique aussi sociale et politique que ça concerne, des mails arts et des vidéos arts, Marco Fioramanti qui a vécu beaucoup à Berlin, aussi en Asie, etc. avec de belles performances et surtout dans toutes les choses que nous avons fait, nous avons invité des jeunes de la scène Mansell qui ont participé comme performeurs, comme vidéo artistes, comme poètes. Une des avant-dernières choses que nous avons fait, c'était un petit cabaret Cyberdada où il y avait plusieurs jeunes qui faisaient du slam, de la poésie, etc., de la musique. Donc on aime bien que l'espace, je répète encore une fois, il soit habité par toute cette énergie et on les invite encore à nous rejoindre. À quel endroit êtes-vous ? Parce qu'on parle d'un lieu, mais pour l'instant il reste mystérieux. Au centre-ville, proche du salon de livres d'ici, Rue de l'Etoile, à côté d'une grande librairie, petite ville, Libérie Atoile, 28 bis Rue de l'Etoile. C'est un espace, ghost art, il y a un miroir, laboratoire d'exploration des nouveaux langages. Pour l'un autre enseigne, chantier d'idées. C'est un peu bizarre, vous comprenez tout ensuite que c'est nous. Ok. Y a-t-il un endroit sur la toile, on en parlait tout à l'heure sur internet, où on peut retrouver vos coordonnées, vos activités, etc.? Oui, nous avons un blog, ghostart.over.blog.com, où il y a un peu toute l'histoire de la Ghost Art Gallery, et après avec des liens aussi, tout un peu l'histoire de notre passé, etc. Je voulais encore spécifier qu'on travaille particulièrement avec les nouvelles technologies, mais surtout parce qu'elles posent et proposent un regard différent, et qui essayent de surmonter la fragmentariété, la spécialisation de notre époque, et surtout dans l'art et dans la culture, parce que les nouvelles technologies, à notre avis, ils font de l'artiste comme les nouvelles chamanes, qui en s'appuyant sur elles comme sur une béquille, elles essayent de récupérer d'une manière commune et collective tous les pouvoirs cachés de l'esprit. Sur ces mots qui vont nous laisser partir au travers du ciel, pour venir vous découvrir peut-être dans la toile du net ou dans la rue de l'étoile, nous sommes toujours dans l'espace, Ghost Art Gallery, les extraterrestres, non, pas tant que ça. Merci en tout cas à Hermano et à Rachel, à très bientôt, moi personnellement je viendrai vous voir. Merci à tous les auditeurs, merci à vous, et merci à votre hospitalité, et pardonnez pour votre belle langue blessée, j'aime beaucoup la France et la culture française. Merci à Sophie et à sa force tranquille, qui nous a donné le courage de nous exprimer, et surtout de faire sortir un peu de notre âme, encore un peu cachée, et à découvrir ensemble, avec celle des autres. A bientôt.